Merci de vous joindre à nous. Plus de 200 personnes ont été infectées dans la province de Kwango, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, par une maladie des motoneurones appelées Konzo. Des nombreuses victimes, dont des enfants âgés de 5 à 15 ans, se retrouveraient avec des jambes paralysées. Selon l'administrateur du territoire de Kaimba, Jean de Dieu Kitambo, le foyer de la maladie de Konzo est né dans le territoire en juillet. C'est probablement la première fois que certains entendront parler de cette maladie. Voyons donc rapidement ce que c'est que cette maladie. C'est une maladie qui s'attaque aux jambes et à la colonne vertébrale, ce qui provoque une déformation physique souvent irréversible. Cette maladie invalidante serait d'origine alimentaire. Selon certains spécialistes, elle serait en effet provoquée par la consommation d'aliments à base de manioc amère mal fait, car généralement le manioc amer doit être trempé dans de l'eau pendant plusieurs jours pour éliminer le cyanure qu'il contient. Avec nous maintenant un expert en santé, Dr Pierre Muella Manguezi de la branche provinciale de la santé de Kwango, la province qui compte plusieurs victimes en RDC. Bienvenue à vous, Dr Magenzi. Pouvez-vous nous parler de la maladie de Konzo, cette pathologie qui a déjà paralysé au moins 200 personnes en deux mois dans la province de Kwango, à l'ouest de la RDC? C'est où vous êtes basé ? C'est une maladie invalidante qui paralyse les sujets qui en est atteints. Il ne sait plus marcher correctement. Il peut tenir sur ses jambes, mais il ne doit plus tenir de façon stable. Il ne peut plus marcher de façon stable. C'est une maladie invalidante qui vous laisse paralyser toute la vie dès que la maladie survient. Docteur Manguezi parle maintenant de la cause de cette maladie. Les professionnels de la santé l'ont lié à la consommation d'une variété de manioc. Alors, le Konzo, d'après son histoire, c'est une maladie liée à la nutrition, disons à la malnutrition. Il y a comme sous-gassement les taux élevés d'un acide qu'on appelle acide cyanhydrique qui se trouve en quantité anormalement élevée dans le manioc. Le manioc qui est l'aliment de base de la nourriture que nous consommons ici dans le Kwango. Alors, lorsque les gens, les populations consomment de façon prolongée cet aliment, le manioc et cet acide-là, les personnes vulnérables peuvent développer cette pathologie qu'on appelle le Konzo. Puisque les populations de Kwango ne peuvent se passer du manioc, comment prévenir la surconsommation de cet acide cyanhydrique ? Le traitement qui a été préventif, qui a toujours été préconisé, c'est l'habitude du traitement du manioc. Il vient de l'enfertre, c'est-à-dire qu'il consiste à plonger le manioc dans l'eau courante pendant au moins trois jours et trois nuits. Alors, il se fait que depuis quelques années, pour des raisons essentiellement économiques ou commerciales, les producteurs de manioc ne laissent plus le manioc dans l'eau pendant au moins trois jours, comme cela a toujours été recommandé depuis les ancêtres. Mais le manioc reste moins de temps, un jour, à peine deux jours ou deux nuits dans l'eau. Et quand on l'enlève, on va vite l'afficher pour le vendre ou bien pour le consommer. Pour finir, docteur, la situation est alarmante. Pourtant, on n'en parle pas, ou presque ? Est-ce qu'il y a une déclaration d'urgence et aussi un programme de sensitisation sur comment les gens peuvent prévenir cette maladie ? En tout cas, à notre niveau, on a toujours sonné d'alarme. Il y a deux ou trois ans, on a même eu une épidémie beaucoup plus forte que ce qu'on a maintenant, dans Kaemba. Kaemba, c'est le territoire le plus touché. Il y en a même qui l'ont appelé, qui l'ont baptisé comme la capitale du Konzo, dans le monde entier. Donc, c'est là où il y a le plus grand nombre d'États. Mais j'insiste à vous dire que tous les cinq territoires sont touchés. Et à chaque fois que les cas se multiplient, nous ne manquons pas de sonner l'alarme, d'avertir des autorités, tant provinciales que nationales. Certaines actions ont déjà été menées, mais ça ne suffit pas jusqu'à aujourd'hui à annuler cette pandémie de l'États-le-Konzo.